On arrive. Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. Encore un plaisir d'être avec vous pour l'émission Majuscule Propos. Nous allons parler de la sécurité régionale cette fois-ci, alors que le Rwanda vient de sortir de la période de commémoration pour la trentième fois de suite du génocide commis contre les Tutsis en 1994. C'est également un moment qui a été marqué par la présence de plusieurs personnalités, des chefs d'État et de gouvernement qui ont rehaussé de leur présence dans la capitale Kigali, aux côtés du peuple rwandais, pour marquer leur solidarité en ce moment de 100 jours de commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Un génocide qui a eu également pour conséquence la sécurité ou l'insécurité au niveau de la région, puisque pour placer les choses dans leur contexte, c'est justement en 1994, avec le départ des forces génocidaires du territoire rwandais et principalement vers la partie est de la République démocratique du Congo où ils ont élu domicile, armé et nourri. Et ces derniers ont eu le temps de se renforcer, notamment menaçant la sécurité du Rwanda, puisque étant installé sur quelques mètres de la frontière du Rwanda, voilà que 30 ans après, on en reparle aujourd'hui avec des conséquences énormes sur la vie des populations, notamment dans la partie est de la RDC. La sécurité du Rwanda reste également concernée, et le Rwanda qui reste concerné par cette situation. Et aujourd'hui, des solutions et surtout des plateformes et surtout des cadres ont été mis en place pour essayer de trouver solution à cette crise longue, crise de plus de trois décennies. Et malheureusement, on n'arrive toujours pas à trouver la meilleure des solutions. Aujourd'hui, quelle est la lecture au niveau de la région, quelle est la lecture au niveau du continent africain, mais surtout c'est quoi la part de la communauté internationale pour comprendre et surtout essayer de trouver solution à cette crise. Et aujourd'hui, après le départ prématuré des forces d'ELEAC, les forces de la SADEC ont débarqué dans la partie est de la RDC. Vous savez où aujourd'hui il existe un cadre de l'Rwanda, en tout cas où les pays de la région ont eu à trouver des solutions, surtout pour sortir de cette crise. Après, notamment avec le déploiement des forces de l'ELEAC, mais malheureusement, les choses se sont mal soldées et c'était autour des forces de la SADEC qui ont pris la relève. Les gens se sont posé des questions. Est-ce que c'était le moment important pour que la SADEC puisse intervenir ? Est-ce que c'était la bonne décision prise ? Est-ce que cela n'allait pas remettre en cause ? Et surtout faire tomber à l'eau le cadre de l'Owanda et de Nairobi également. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir, puisque j'ai mentionné les cérémonies de commémoration pour la 30e fois de suite du génocide perpétré contre les Tutsi au Rwanda, une personnalité a été à Kigali, le président Cyril Ramaphosa, le président sud-africain qui était parmi les invités ici au Rwanda. Celui-ci, bien sûr, est venu aux côtés du peuple rwandais pour cette commémoration. Mais c'était également un moment de discuter, d'échanger avec son homologue, le président Paul Kagame, sur la situation sécuritaire dans la région. Et cela, en tout cas, ne pouvait pas être sur l'agenda du président Ramaphosa. Et les deux personnalités ont eu à évoquer, justement, les échanges. Et on va suivre les présents Paul Kagame tout à l'heure, qui parlait, justement, qui a évoqué de leurs échanges. Mais avant d'y arriver, nous allons également suivre d'autres analyses. Avant d'y arriver, permettez-moi d'accueillir mon invité de la soirée, Maître Mourangua-Fostin. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Merci, Edith, de nous avoir invités une fois encore. Nous vous remercions et nous remercions les téléspectateurs aussi. Voilà, Maître, ça a été une dure semaine pour le Rwanda, déjà pour les 30 ans après les génocides commis contre les Tutsis. Il va falloir dire qu'on a eu du bon monde à Kigali. Déjà pour comprendre, est-ce qu'avez-vous été, vous personnellement, satisfait de l'attention que cette commémoration a retenue au niveau de la région et également au niveau international ? Oui, c'était très important et c'était bien de voir que beaucoup de gens ont vraiment répondu à l'invitation et au soutien du peuple rwandais. Mais il y a ceux qui ont un déçu quand même, il faut le dire, les Américains qui continuent toujours à toucher dans les plaies des Rwandais, même après que la résolution des Nations Unies confirme ce qui avait été décidé par le TP hier et les tribunaux rwandais. Mais les États-Unis continuent toujours à passer outre, parce que je ne dirais pas c'est outre, parce qu'ils sont et ils savent très bien que c'est un génocide commis contre les Tutsis, mais ils disent n'importe quoi, je n'ai même pas les mots et je ne veux pas même répéter ce qui s'est dit, c'est tout, par une personnalité comme le secrétaire... Blinken. Biden. Blinken. Blinken, c'est vraiment, je ne dirais pas, c'est vraiment insensé. C'est insensé. Comment maintenant comprendre que 30 ans après, les États-Unis ont été parmi les premières nations à venir aux cheveux du Rwanda, malheureusement, après le génocide, on a eu les excuses de Bill Clinton, déjà en 1998, lui qui était présent ici au Rwanda pour reconnaître l'inaction de la communauté internationale dont fait partie le pays qu'il dirigeait à l'époque, les États-Unis d'Amérique. Lui-même qui était présent ici à Kigali, Bill Clinton, démocrate comme le secrétaire Blinken. Est-ce que, comment comprendre qu'on puisse avoir deux positions aussi... Opposées. Distantes et opposées par rapport à une question aussi sensible. Il y a également, par exemple, les Nations Unies, il y a déjà quelques années, qu'il y a eu une reconnaissance pour ce qui est même de l'appellation du génocide commis contre les Tutsis. Comment comprendre qu'autant d'années après, une nation comme les États-Unis d'Amérique, qui collabore avec le Rwanda dans plusieurs domaines, que 30 ans après, des responsables politiques, comme le secrétaire Blinken, puissent tenir des propos pareils, et aussi scandaleux, et à un moment aussi critiques, pour l'histoire du Rwanda ? C'est tout à un moment critique. Parce qu'on connaît très bien que les Américains ont été toujours controversés face, pas seulement au génocide commis contre les Tutsis au Rwanda, mais aussi contre tout autre crime, y compris ce qui se passe au Congo. Moi, je crois que, en fait, il y a, dans les politiques, il y a pas mal de contradictions. Ce qui est regrettable, c'est de voir que les Américains qui sont, je dirais, des chercheurs, des académiens, des juristes, d'autres personnalités, ne puissent pas s'élever et contredire ce que, en fait, la politique américaine nous démontre. Parce que c'est ce qui est regrettable, quand même. Parce que, voir que, au moment de la commémoration, 30 ans après, ce n'est pas deux ans après, après que, en fait, en 2014, il est sorti une résolution des Nations Unies, confirmant ce qui avait été décidé dans les affaires Akaez ou Karimera et autres, à savoir que le génocide, que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide commis contre le Tutsi, mais appela au pays, non seulement à sanctionner et à poursuivre les gens qui continuaient, qui continuaient à nier ce génocide, mais aussi à collaborer avec la justice pour aider à ce que la justice qui poursuive les génocidaires puisse faire son travail. Voir que, 30 ans après, les États-Unis nous amènent ces histoires d'atténuer, de ne pas trouver un monde pour qualifier ce qui est qualifié, c'est vraiment scandaleux, c'est honteux, je ne dirais pas regrettable parce que c'est eux qui doivent regretter parce que le monde n'est pas insensé au point de suivre les pas de ce seul pays, mais quand même, je regrette qu'il n'y a pas des Américains capables de questionner ce que la politique aux États-Unis nous demande. Parce que c'est vraiment, c'était au moment où vraiment, on se disait, cette fois-ci, le gouvernement américain a envoyé une équipe à la délégation. Parce que le président Biden a même l'annoncé sur son compte Twitter ou ex, je ne sais pas, moi, il a dit qu'il avait au nom de son administration, il a nommé le président Bill Clinton qui était à la tête d'une forte délégation pour venir commémorer aux côtés du peuple rwandais ce génocide. Et comment comprendre que que de tels efforts qu'une telle initiative à côté de ça on puisse avoir son secrétaire d'État qui puisse tenir des propos pareils. Est-ce que comment dire faire une chose et son contraire à la fois est-ce que doit-on dire que c'est à l'insu du président Biden que cela a été fait ou comment comprendre cette position assez ambiguë ? Bon, moi-même je ne sais pas comment expliquer ça mais j'imagine qu'il y a des gens parce que c'est fait sciemment quand même. C'est que j'essaie d'expliquer et de montrer que en fait les États-Unis sont mieux placés pour savoir ce qui s'est passé était bel et bien un génocide et un génocide commune contre les Tutsis et un génocide à un nom pas seulement un nom juridique mais un nom aussi historique et que les victimes doivent être très bien définies dans un génocide et que mais là où je vais loin c'est dit qu'au sein de peut-être de l'administration américaine pour ne pas aller de façon restreinte dans le bureau même de Blinken pour dire qu'au sein de son bureau il y a quelques personnes qui de façon à plaire certaines personnes voire certaines équipes dénégationnistes que ce soit aux Etats-Unis que ce soit au monde de les plaire mais en contradisant ce que la même administration a fait parce qu'envoyer une délégation après dire le contraire de ce que l'administration va soutenir de ce que la délégation va soutenir c'est embarrassant non je dis ça doit être très embarrassant pour par exemple le président Clinton qui était ici qu'une telle déclaration du secrétaire d'Etat Blinken arrive alors que lui il est venu en âme et conscience il sait exactement ce qui s'est passé ça doit être très embarrassant c'est embarrassant pour Clinton mais vu que c'est des insultes pour les Rwandais et les victimes les victimes les rescapés en particulier c'est embarrassant pour l'ambassade des Etats-Unis au Rwanda et je crois que vraiment c'est vraiment des insultes qui ne peuvent pas passer comme ça moi je crois que les gens doivent s'élever et pour une fois leur dire il faut lever ces contradictions il faut lever ces confusions que vous continuez à s'aimer confusion on peut se poser la question est-ce que c'est vraiment une confusion ou ces déclarations ce sont des déclarations qui sont faites à dessein avec une connaissance exacte de ce qu'ils disent puisque maître vous vous avez été au tribunal international pour le Rwanda c'est en connaissance de cause que vous que vous parlez est-ce que par exemple les conclusions ou le parlons même pas de conclusions le travail qui a été fait par le tribunal international pour le Rwanda on peut réprocher certaines choses ou certains manquements en tout cas à ce tribunal mais on ne peut pas enlever à ce tribunal d'avoir déjà été mis en place et que des responsables du génocide notamment les planificateurs aient dit clairement l'objectif poursuivi dans ce génocide que ce plan et surtout que le travail du tribunal puisse aussi aboutir des années après par l'appellation du génocide par portée contre les Tutsis les Etats-Unis étant mieux informés en tout cas ayant un et à même voter la résolution 2150 parce qu'il faut comprendre que la résolution 2150 c'est le résultat du travail du tribunal pénal international pour le Rwanda et ça vient d'où ? ça vient du fait que quand le tribunal commence il fallait même prouver que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide jusqu'à un certain moment où le tribunal était satisfait des preuves apportées devant ce tribunal qui est des preuves que ce qui s'est passé au Rwanda était prouvé au-delà des doutes raisonnables que ce qui s'est passé au Rwanda était bel et bien un génocide commis contre les Tutsis ce qui a fait que ce judicial notice a été présenté devant le Conseil de sécurité des Nations Unies et a été voté comme une résolution et appelant même aux pays à tous les pays de la communauté internationale de tenir de prendre ça comme une résolution des Nations Unies quand même ce n'est pas quelque chose qu'on peut passer outre je parlais tout à l'heure de sémer la confusion parce que la confusion n'est pas la confusion au Rwanda mais la confusion d'une administration qui dit une chose et son contraire qui montre une chose et son contraire parce qu'elle envoie une délégation au Rwanda et fait des déclarations comme celle dont Blink a fait c'est vraiment c'est vraiment quelque chose non seulement c'est insultant pour les rescapés mais aussi c'est embarrassant pour tout pas pour Clinton qui était à Kigali mais c'est embarrassant pour toute la administration américaine voilà en tout cas merci beaucoup déjà c'était quelque chose qu'on devait évoquer puisque comme on l'a dit c'est vrai que le point principal aujourd'hui c'est pour parler de la sécurité au niveau de la région et surtout de la SADEC qui à la lecture de la situation en tout cas comprend les choses avec un peu de recul par rapport à ce qui a été fait plusieurs semaines auparavant et c'est dans ce même cadre de la commémoration pour la 30ème fois de suite du génocide commis contre les Tutsis que le président Cyril Ramaphosa est arrivé au Rwanda où c'est vrai après avoir participé aux cérémonies et surtout il a posé des gerbes de fleurs comme d'autres personnalités mais c'était aussi une occasion de rencontrer en tête à tête son homologue le président Paul Kagame à Kigali c'était après donc les cérémonies de commémoration Dockan pouvait bien se douter que la question de la sécurité au niveau de la région ou l'Afrique du Sud dans le cadre de la SADEC est engagée aux côtés d'autres troupes dans la partie est de la RDC où vous le savez le président Cyril Ramaphosa a eu échangé avec le président Paul Kagame et au lendemain de leur rencontre donc le président Paul Kagame a eu à s'entretenir avec la presse la presse internationale qui était à Kigali il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées notamment la question de la sécurité à l'est de la RDC une situation que le Rwanda suit de très près puisque c'est à la frontière avec le Rwanda justement que le théâtre de l'insécurité depuis 30 ans maintenant que tout cela se passe vous comprendrez l'intérêt supérieur de la nation l'intérêt supérieur du Rwanda pour ce qui est de sa souveraineté de sa sécurité le Rwanda suit de très près et surtout il ne dort pas sur ses lauriers il y a eu justement des choses qui ont été dites entre les deux hommes vous comprendrez que forcément on n'entrait pas dans les secrets de la diplomatie mais quand même il y a eu des déclarations notamment de la part du président Paul Kagame qui s'est exprimé sur cette question sur ce qu'ont été les propos ou les discussions entre les deux hommes on va suivre le chef de l'état Paul Kagame on revient tout à l'heure le président sud-africain et moi-même nous ne pouvions pas passer des heures ensemble sans évoquer ce problème nous avons eu des échanges importants nous avons eu une compréhension commune de la situation avec la meilleure voie de travailler ensemble pour résoudre le problème j'ai été satisfait peut-être les meilleures manières que nous pouvons travailler ensemble le président Paul Kagame qui s'exprimait sur sa rencontre avec le président Cyril Ramaphosa Maître déjà comment vous personnellement vous qui suivez la question les questions sécuritaires à l'est ou dans la partie de la région des Grands Lacs déjà la rencontre entre les deux hommes pour vous comment est-ce que vous l'avez accueilli est-ce que c'était une rencontre opportune qui était que vous souhaitiez voir avant même de rentrer dans ce qui qui en est ressorti oui parce que c'est tout qu'il y avait des déclarations de part et d'autre moi j'ai vraiment bien aimé de voir les deux hommes se rencontrer pour mettre le point sur le point les discussions après différentes déclarations puisque Ramaphosa avait fait des déclarations avant dans les rencontres qu'il avait fait avec différents partenaires de la SADEC mais aussi le président rwandais avait fait une semaine avant si ce n'est pas quelques jours avant sur la chaîne SNBC et SABC il avait fait des déclarations comme quoi c'était regrettable de voir que les troupes de la SADEC en fait puissent ou bien penser qu'en fait ils puissent être des concurrents ou de disons des des remplaçants de ce qui avait été la force de l'East African Community et je pense que c'était le moment opportun c'était un moment idéal pour discuter de tout ça et faire le point surtout nous en tant que observateurs on voyait mal de voir le pays comme l'Afrique du Sud le pays comme la Tanzanie deux pays qui connaît ce n'est pas quand même le Broso ce n'est pas quand même la Namibie ce n'est pas non plus d'autres pays parce que je nomme même si tous ces pays ne sont pas vraiment à nouveau dans ce qui se passe au Congo mais quand même la Tanzanie l'Afrique du Sud était bien bien placée pour comprendre ce qui se passe à l'Est et c'est quoi le problème et comprendre que la solution n'est pas militaire c'est tout que en fait depuis l'époque Mobutu l'Afrique du Sud n'est pas étrangère aux crises ou à la crise sécuritaire en RDC c'est ça c'est des gens qui connaissent l'Afrique du Sud n'est pas à nouveau dans cette histoire parce que le président Mandela avait celui qui avait médiateur entre Kabila Père et Mobutu on sait très bien qu'avec Kabila Fils et la RCD c'était entre c'était Saint City 1 et 2 c'était toujours en Afrique du Sud donc et c'est ce que Tabo Mbeki avait même avant essayé de persuader à son remplaçant à savoir Ramaphosa à son remplaçant entre lui et Ramaphosa et Azuma mais quand même c'est remplaçant au fauteuil de ce président de toute façon pour lui dire en fait il faut voir ce qu'on avait déjà fait sur cette question suivre le même pas ne pas nous contredire parce que on a été parce que Zoom Saint City 1 et 2 c'était à l'époque de Tabo Mbeki donc Tabo Mbeki qui était un peu irréclamé pourquoi tu as fait ça sans nous sans nous si tu ne comprenais pas si tu ne comprenais pas la question pourquoi ne pas consulter les aînés qui avaient fait qui avaient donné une certaine contribution et qui avaient démontré qu'il y avait des questions à régler mais ce ne sont pas des questions militaires le président le président Paul Kagame dans ses propos il termine en disant nous n'avons pas passé par exemple il commence en disant on parle de trois heures de rencontre entre les deux hommes quand même trois heures c'est énorme maître Mourangwa entre deux chefs d'état on peut imaginer dans trois heures ce qu'ils peuvent discuter aussi le président Kagame dit vous pouvez vous imaginer qu'on n'a pas passé tout ce temps sans évoquer la question à l'est mais en même temps il finit ses propos en disant je suis convaincu que tous les deux nous sommes satisfaits de nos discussions et surtout nous avons évoqué la meilleure manière ou les meilleures manières à collaborer quelles sont les meilleures manières par exemple où est-ce que ça avait fauché où est-ce que ça n'a pas marché quelles sont les manières ou les voies qui peuvent être empruntées ou envisagées aujourd'hui qui n'ont pas été envisagées par l'Afrique du Sud par exemple ou la SADEC de manière beaucoup plus de manière générale quelles sont ces voies là qu'on peut envisager en fait ce qui n'avait pas été envisagé c'est ce que je disais tantôt c'est de voir que le problème c'est un problème sécuritaire et un problème qui demande une intervention militaire et le président avait été clair là-dessus il dit si tu qualifies le M23 des terroristes et de croire que tu vas résoudre le problème par une intervention militaire il faut venir commencer par les 5000 réfugiés qui sont au Rwanda d'autres qui sont au Burundi d'autres qui sont en Ouganda parce qu'ils ont la même cause et c'est quoi la cause ? la cause est toute simple il y a l'idéologie génocidaire qui a traversé la frontière et qui a été en venant du Rwanda en venant du Rwanda transporté par les FDLR qui disons les ex-fars et ex-ali ex-ex-ex-ex jusqu'à FDLR qui ont chassé les natifs de Massissi de Rouchuru et de tous les Kivu et qui les ont mis hors leur pays par l'absence du pouvoir en place par l'absence de la sécurité de leur assurer une sécurité dans leur propre pays et c'est ça le problème et quelle est la solution ? la solution avait été en fait disons comme je disais tantôt la solution avait été trouvée de faire une discussion politique de trouver une solution politique à tous ces problèmes et de voir comment envisager le retour des réfugiés et leur assurer une sécurité et c'est ce que en fait je crois l'Ouanda et Nairobi envisagent et je ne vois pas cette intervention militaire c'est ce que ça pouvait apporter Tabo Mbeki il a été clair là dessus il a dit à moins que vous voulez tuer et se faire tuer sinon ça n'apporte rien au problème déjà Tabo Mbeki lui par sa sagesse il avait évoqué la voie politique le dialogue que seul ce chemin pouvait aboutir à une solution pérenne de la question de la sécurité notamment pour ce qui est du cahier des charges du M23 dans la partie est de la RDC le M23 depuis maintenant plusieurs mois plus d'une année qu'il a une partie du territoire notamment du nord Kivu avec un cahier des charges bien établi notamment la sécurité des rwandophones notamment l'arrêt également des tueries des massacres et le rapport l'ont démontré clairement il y a des gens qui travaillent là-dessus il y a un collectif des avocats qui travaillent là-dessus pour justement démontrer qu'il y a des tueries des massacres et on a même évoqué un génocide qui est en train d'être commis contre les Tutsis du Congo notamment dans le nord Kivu également une partie du sud Kivu notamment dans la partie du haut plateau de Minemwe ou en tout cas là-bas des familles des populations des centaines des dizaines de milliers de personnes ont fui cette partie depuis plusieurs années maintenant et c'est dans les pays voisins notamment le Burundi le Rwanda et l'Ouganda où on les retrouve et cela à cause notamment de cette question ou de l'insécurité qu'ils ressentent et la discrimination dont ils sont victimes maintenant maître permettez-moi de suivre également un autre son de cloche nous sommes avec maître Jean-Baptiste Gasominari il est également un connaisseur averti de la question ou des questions de sécurité dans la région des Grands Lacs on va suivre sa réaction par rapport déjà à la visite du président Cyril Ramaphosa au Rwanda et surtout de ce qu'il espère de cette visite en Afrique du Sud avec un sentiment selon lequel le problème ne peut être résolu que par la voie politique donc s'il est convaincu que le problème est un problème politique qui doit être résolu de manière avec le moyen politique je ne pense pas qu'il puisse encore pousser pour qu'il y ait la guerre parce que bon là il se contredirait lui-même et je ne pense pas que c'est dans ses intérêts ou l'intérêt de ses troupes qui sont déployées à l'est du Congo comme je l'ai dit si Ramaphosa président en exercice de la SADEC comprend mieux la situation et que d'autres membres de la SADEC dont la Tanzanie par exemple qui a aussi envoyé des troupes à l'est du Congo qui était aussi représentée par son chef d'état Madame Hassan qui était ici hier pendant la commémoration si d'autres états qui ont refusé par exemple de contribuer des troupes pour envoyer à l'est du Congo je pense là il y aura je ne dis pas dissension entre les membres de même bloc mais si la majorité comprend la vérité je ne pense pas que la minorité puisse les envoyer à l'abattoir parce que c'est à l'abattoir quand on parle de la guerre on perd des deux côtés donc on ne peut pas vouloir faire la guerre si on peut trouver une autre solution la paix est moins coûteuse et les champions de la paix sont plus glorieux que les bellicistes donc je ne pense pas que les trompettes de la guerre puissent résoudre quoi que ce soit l'histoire nous a montré que tous les conflits armés se sont soldés par des négociations politiques ce n'est pas une roue que nous inventons c'est la réalité elle reste inchangée sûrement que ceux qui ont opté pour la voie de la guerre satisfaisaient une certaine opinion à Kinshasa satisfaisaient le président qui distribue des dollars à qui veut les prendre mais ça ne résout pas le problème des fonds et quand le problème des fonds n'est pas résolu et bien la guerre ne peut pas se terminer et les gens ont hâte de voir la paix revenir les gens veulent être développés comme les autres les gens veulent vivre dans l'acquietude et je pense que si ces gens qui veulent la guerre sont minorisées et bien la guerre et les trompettes de la guerre vont cesser moi je suis optimiste je sais que très bientôt nous allons je crois je salue d'ailleurs les démarches du président Joao Lorenzo à qui la mission de de réunir les deux chefs d'état et le pays de la région la médiation avance très très bien je pense que nous avons tous lu dans la voix de la presse que très bientôt les chefs d'état pourraient se réunir parce que les ministres des affaires étrangères et leurs délégations respectives se sont réunis à Luanda un grand nombre de mesures a été prise des déclarations ont été signées et publiées bien que le gouvernement congolais dise que ce qui est contenu dans ces déclarations ne correspond pas à leurs attentes mais ils ont signé ces déclarations et les chefs des diplomaties des deux pays se sont réunis avec leur délégation nous espérons très bientôt que les chefs d'état pourraient aussi se réunir avocats et observateurs politiques connaisseurs en tout cas grands connaisseurs de la région des grands lacs et c'est depuis plusieurs années maître Mourangua êtes-vous autant optimiste que maître Gasoumé Lari oui je suis optimiste je ne peux qu'espérer qu'une solution politique puisse être retrouvée parce que c'est tout qu'en fait il y a un chanteur congolais qui a dit qu'en fait le mensonge passe par l'ascenseur mais la vérité arrive lentement par les escaliers mais finit par arriver quand même et c'est ça la manipulation en fait de Kinshasa la manipulation de Tshisekedi n'étardera pas à être démontrée à être démasqué que en fait c'était une manipulation qui ne fait que en fait pleure à lui-même parce que ça ne plaît pas aux congolais parce que tout ce qu'il fait des demandes ou les démarches qu'il fait ne fait que en fait faire souffrir plus sa population et voir qu'un pays comme l'Afrique du Sud ou la Tanzanie comme je disais tantôt je vois bien en fait le Burundi suivre sa démarche parce qu'ils sont ils sont ils dansent la même ils dansent la même la même chanson à savoir l'idéologie d'exélimination de diabolisation mais vous voulez dire que par exemple si je vous comprends bien maître vous voulez dire que l'Afrique du Sud étant quelque part grand frère au niveau de la SADEC est tombée dans le piège par exemple de de Kinshasa et ses alliés dans cette dans cette dans cette situation en fait c'est pas toute la SADEC qui est tombée parce qu'un pays comme l'Angola ne pouvait pas et ils ont ils ont été sages de ne pas suivre cette manipulation le même quelques autres pays n'ont pas suivi mais c'est regrettable de voir qu'un pays comme la Tanzanie qui connaît très bien très bien ce qui se passe pour suivre la démarche de de la manipulation la même chose avec l'Afrique du Sud qui se contredise même dans ses principes parce que l'Afrique du Sud c'est un pays qui a quand même qui a été victime de l'apartheid et qui dit qui s'est dit combattre en même temps ils sont en train de montrer au monde entier qu'ils sont en train de prévenir un génocide à Gaza mais en même temps ils soutiennent et ils vont du côté de ceux qui exécutent qui exécutent préparent organisent et exécutent un génocide à l'aide du Congo c'est vraiment une pure contradiction et c'est une honte au Sud-Africain de le voir être un pays exemplaire mais en même temps un pays qui fait n'importe quoi ou bien qui soutient n'importe quoi au Congo l'autre fois le sage a dit il vaut mieux tard que jamais est-ce qu'on peut dire que par exemple la visite du président Cyril Lamaphosa ou ses échanges avec le président Kagame on annonce même son arrivée en Ouganda où il va s'entretenir avec le président Mousséveni est-ce qu'on peut estimer que finalement à un certain moment l'Afrique du Sud a compris la voie de la raison ou comme on l'a mentionné dans l'intitulé de notre sujet on a parlé d'une certaine sagesse diplomatique dont a fait ou dont fait usage le président Cyril Lamaphosa aujourd'hui heureusement heureusement que c'était même si même si c'est se rétracté après une bavure mais quand même ce n'est pas louable quelque part c'est louable c'est louable c'est pas aussi courageux de venir lui Cyril Lamaphosa Kigali et puis après à Kampala aller vraiment regarder ses homologues dans les yeux et vraiment évoquer se dire certaines vérités être prêt à écouter certaines vérités c'est quand même assez courageux c'est courageux quand même de prendre ce pas mais moi je l'encouragerais à aller loin 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 c'est amener parce qu'il est quand même parmi les aînés il est le président de la SADEC une organisation parce que là on parle de peut-être je crois que en fait où je vois très bien que la démarche qu'il est en train de prendre finira par désengager l'Afrique du Sud mais je lui dirais d'aller plus loin de désengager la SADEC et par contre encourager les autres à entrer dans une voie de dialogue dans une voie d'une sortie de la crise en trouvant une voie politique c'est tout que beaucoup de gens ont parlé de la crise comme si vraiment la crise il n'y a que la guerre mais on ne parle pas des conséquences de la guerre y compris les conséquences des réfugiés qui viennent de faire presque 30 ans de réfugiés tu imagines que les gens c'est regrettable de le dire mais c'est la réalité que les gens qui se battent actuellement sont nés après la crise ce sont des enfants nés pour certains dans les camps des réfugiés ou certains sont nés dans des situations aussi désastreuses notamment dues à l'insécurité à la persécution des leurs notamment dans le dans le nord Kivu dans le Masisi Rouchuru et dans des zones voisines et également on a évoqué la situation au sud Kivu au plateau de Minemboe mais maintenant on a parlé on parle de la Sadek c'est vrai on parle de l'Afrique du Sud c'est vrai c'est le grand frère ou la grande soeur comme vous voulez il y a également tout ça se passe à l'est de la RDC il y a quand même des vous avez dit le présent Ramaphosa est tombé dans le piège tout comme les autres de Kinshasa et de ses alliés comment par exemple une telle visite ou impossible retournement de situation vous avez parlé de l'Afrique du Sud qui pourrait se rétracter par rapport à cette question comment on peut comment cette situation est vécue je sais que vous suivez de très près ce qui se passe également à Kinshasa comment cette situation est vécue à Kinshasa le présent Cyril Ramaphosa qui vient à Kigali après Kampala et sûrement qui fait des consultations avec les gens comme l'ancien président Ouro Kenyatta c'est sûr que le président sud-soudanais qui est le présent en exercice de l'EAC également le présent Kire on peut imaginer que de tels efforts sont en marche comment cela est interprété à Kinshasa en fait malheureusement la plupart de médias et des politiciens congolais ils ne parlent que de la trahison ils interprètent ça comme une trahison mais malheureusement c'est en fait c'est de ne pas comprendre qu'ils croient que tout ce qui suit la manipulation de Kiseke c'est la bonne personne mais il faut comprendre que Kiseke a essayé de manipuler les Kenyans et vous avez vu les bavus qu'il avait fait avec le général Kenya en présence de son président ça n'a pas marché oui la fameuse voilà la fameuse interprétation du général Aboujumbura en face de son président ce qui ne se fait pas la même chose c'est c'est ce qu'il croyait que la SADEC allait aider ce qui n'a pas marché ce qui ne marchera pas disons il faut dire les choses telles qu'elles sont actuellement tout le monde voit là où les choses se dirigent et je crois que en fait pour les Congolais qui sont je dirais j'aime qualifier les Congolais de Kinshasa comme les Congolais qui sont déconnectés de la réalité du Congo de l'Est parce qu'il y a des Congolais quand même de l'Est qui eux comprennent ce qui se passe eux qui comprennent que ceux qui se battent ne sont pas des Rwandais comme aiment le dire les gens à Kinshasa qui qui savent très bien que en fait ceux qui se battent à l'Est c'est des Congolais qui militent pour leurs droits et surtout leurs droits au service c'est quand même c'est un droit et aussi ils ont besoin de vivre et de vivre tranquillement de vivre en sécurité d'étudier et de jouir des autres droits que tous citoyens peuvent jouir et souvent c'est déjà des Congolais qui se disent quand même il faut comprendre qu'en fait une solution on ne peut trouver qu'une solution politique parce que même le fait de de dire il faut attaquer le Rwanda il faut faire ça avec le Rwanda et ces Congolais ils en ont marre parce qu'ils disent quand même nous notre capitale ou notre ou notre notre voisin on sait de quoi on a on a on a besoin du Rwanda on sait on sait de quoi le Rwanda nous sert ou vice versa et ce genre de Congolais ce genre de Congolais que je dirais courageux ils disent quand même la vérité ils disent ok c'est bien que en fait une sortie politique une sortie de la crise politique à savoir le dialogue ça ne fera qu'être le bienvenu mais se voir à Kinshasa son miniscope il faut voir qui à Kinshasa comprenne vraiment la réalité de ce qui se passe à l'Est le problème maintenant alors qu'on se en disant vers la fin de notre émission c'est également la question que notre audience et tout le monde se pose aujourd'hui est-ce que le retournement de la situation si aujourd'hui on a le président Ramaphosa qui change kazakh comme on dit est-ce que ce n'est pas aussi dicté par la réalité sur terrain parce que il faut dire les choses telles qu'elles sont ça va faire plusieurs semaines que les forces de la SADEC ont été déployées sur terrain dans la partie est de la RDC il y a quand même une certaine réalité du terrain et surtout en face je veux dire l'opposition qu'ils ont trouvé en face est-ce que trouver aussi un groupe aussi aguerri un groupe aussi organisé connaisseur en détail du terrain ça ne fait pas aussi reculer la SADEC et l'Afrique du Sud pour ce qui est ou ça ne les ramène pas forcément également à la raison en fait moi je crois que en fait la réticence de la SADEC est due que la SADEC ne vient pas remplacer les forces congolaises et c'est que c'est qu'elle veut pourquoi il court à gauche à droite pour demander aux gens il ne demande pas aux gens de lui venir en aide il demande aux gens de venir faire son boulot et ce n'est pas possible ça n'a pas été possible ni pour la force des East African Communities ça n'a pas été ni pour les mercenaires qu'il a engagés ça n'a pas été ni pour la SADEC ni pour les OASALENDO ni pour les Burundais qui ont essayé et qui n'ont parce que tous ces gens je ne suis pas un expert militaire mais tout le monde peut comprendre que tu ne peux pas vraiment te battre pour une cause qui n'est pas claire et se battre pour une personne se battre aux côtés d'une personne qui ne veut pas ou qui ne veut plus se battre peut-être aussi on a parlé de l'Ouganda on a parlé du Congo on a parlé de l'EAC on a parlé du Rwanda bien entendu mais un mot sur le Burundi par exemple on a vu le rapprochement entre le président Daishimiye et le président Tisekedi ils ont été ensemble bien sûr ils ont été reçus par le président Cyril Ramaphosa également on peut dire comment est-ce que le Burundi maintenant va conjuguer avec ses voisins mais également avec les autres membres de l'EAC par exemple lorsqu'on voit le dénouement de cette situation le Burundi saura-t-il regarder en face ses pères de l'EAC après tout ce qui est en train de se passer en fait il faut comprendre que le Burundi à un certain moment se moque de ses pères de l'EAC puisque participer dans une force de maintien de la paix de l'EAC après faire un contour aller se battre contre cette même paix que tu es amené à maintenir c'est vraiment faire une chose de son contraire pas seulement ça mais il faut comprendre que en fait le Burundi est sorti de ses coquilles pour démontrer ses vrais griffes à savoir soutenir l'idéologie du génocide qui sévise au Congo et c'est ça et c'était le bon moment pour voir en fait parce que deux fois on se disait est-ce que on comprend très bien c'est que c'est que le Burundi veut montrer comme message ou c'est que le Burundi démontre comme défend comme cause mais finalement on l'a vu et je crois qu'ils sont bien dans cette situation et par contre la situation reste au côté des autres membres de l'EA c'est comment les autres membres en fait voient le Burundi et comment et qu'est-ce qu'ils veulent faire et qu'est-ce qu'ils peuvent faire face à la position du Burundi parce que je crois que cette position était toujours là mais il s'est caché devant derrière ce que les autres membres de l'EA c'est fait mais actuellement comme il a comme le Burundi a sorti ses vrais griffes je crois que la question est de voir comment les autres en fait vont supporter vont voir vont qualifier ou vont finalement quels discours ils vont tenir face au Burundi voilà tout cela comme les deux chefs d'état et tout le monde en tout cas s'accorde que la crise elle ne peut qu'être résolue sur le plan de la diplomatie donc cela passe par les dialogues politiques de toutes les parties de toutes les composantes peu importe comment vous interprétez les composantes leurs intérêts stratégiques leurs intérêts dans cette crise c'est cela la sagesse dont en tout cas tout le monde veut voir être appliqué merci beaucoup à vous maître Moura Ngoafostan je rappelle que vous êtes avocat mais également ancien avocat au tribunal international pour le Rwanda connaisseur avisé de la région des Grands Lacs merci à toutes les équipes au niveau de la régie l'émission c'est Majuscules Propos je m'appelle Edith Sabiti j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro Majuscules Propos je sais à que la use je sais la là je sais r